Merci pour l'introduction et la présentation. Comme Ismaël l'a déjà bien dit, la présentation s'est déroulée en deux parties. Donc, une première partie où je vais présenter un peu l'épidémie de diphtérie qui s'est déroulée en 2023 de manière globale, suivie d'une seconde partie présentée par Franck sur la réponse de MSF Waka, principalement au Nigeria. Alors, ça a été bien dit en introduction, mais je vais quand même revenir un peu là-dessus. La diphtérie est une infection bactérienne qui se transmet souvent par voie aérienne. La plupart des symptômes de la diphtérie sont caractérisés par des difficultés respiratoires une tumefaction de la gorge et l'apparition d'une pseudomembrane au niveau de la gorge. Le diagnostic est effectué par examen bactériologique des lésions et les complications sont en général des complications qui surviennent au niveau du système nerveux. Le traitement contre la diphtérie est l'utilisation de l'antitoxine et des antibiotiques. Et en termes de prévention, le vaccin contre la diphtérie fait partie des campagnes de vaccination de routine et est souvent combiné avec le vaccin contre le tétanos et la coqueluche. Donc, pour placer un peu le contexte historique, on voit un peu sur ce graphe que, sur la période de 2010 à 2022, 85 pays ont rapporté des cas de diphtérie dans le monde, surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique. Mais depuis 2019, c'est surtout en Afrique qu'on voit les grosses flambées. On observe aussi une couverture vaccinale plus basse dans les pays en Afrique en comparaison des autres régions. C'est dans ce contexte, en fait, qu'en 2023, une grande épidémie s'est produite, principalement en Afrique de l'Ouest, avec 25 000 cas rapportés en 2023 et déjà 5 000 en 2024. Donc, cette forte augmentation est probablement due à plusieurs facteurs, comme par exemple la baisse de la couverture vaccinale contre la diphtérie pendant la pandémie de COVID-19. Au cours de cette épidémie, 5 sections de MSF sont intervenues dans 6 pays sur 20 sites et ont traité environ 23 000 patients, qui représentent les trois quarts des patients notifiés par les systèmes de santé. Donc, le Nigeria est de loin le pays le plus touché, avec 17 000 patients qui ont été pris en charge par MSF. 5 000 patients ont été pris en charge en Guinée et 1 600 au Niger sur 5 sites. Le MSF est aussi intervenu au Mali et au Tchad, mais avec très peu de patients. Et enfin, depuis la grosse épidémie de 2017, MSF intervient et suit les patients de diphtérie au Yémen et on a constaté un rebond en 2023. Bon, ces épidémies ne sont pas forcément liées entre elles, mais on peut noter une dynamique épidémiologique intéressante dans le cadre du Niger et puis du Nigeria. En effet, lorsqu'on regarde un peu le graphique suivant, à partir des données au niveau national, on observe deux profils épidémiologiques similaires, avec une première petite vague suivie d'une deuxième, beaucoup plus grande, dans les deux pays. Donc, au niveau spatial, on observe que la plupart des cas sont rapportés au Niger, dans la région de Zender, et puis au Nigeria, dans l'état de Kano. Donc, cela peut suggérer des échanges interfrontaliers entre les deux pays. Donc, au cours de l'épidémie de 2023, la réponse de MSF s'est d'abord focalisée au Nigeria, que l'on voit en vert sur la coupe épidémiologique. Mais, à l'été 2023, MSF a dû faire face à une forte augmentation du nombre de patients allant jusqu'à 1 000 par semaine, principalement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays comme le Niger et la Guinée. Le nombre de patients a ensuite diminué tout au long du deuxième semestre de l'année 2023, mais l'épidémie s'opposait quand même en 2024. Donc, cette augmentation soudaine a posé vraiment de nombreux défis d'approvisionnement, en particulier à cause du manque d'antitoxines au niveau mondial. C'est pourquoi, au cours de cette période, MSF et d'autres organisations internationales comme l'OMS et l'UNICEF se sont coordonnées pour répondre aux défis liés à cette épidémie, notamment l'attribution équitable d'antitoxines en fonction de la situation épidémiologique dans les différents pays. Donc, au sein de MSF, l'épicentre était en charge de la centralisation des données de tous les sites qui reçoivent des patients atteints de la maladie. Et le problème, c'est que les sites collectaient des données différentes avec des outils différents via plusieurs fichiers Excel. Pour suivre, en fait, la situation en temps réel, l'épicentre a procédé en quatre étapes. D'abord, les sections MSF se sont mis d'accord sur un dictionnaire de variables diphtérie. Ensuite, les différents fichiers Excel ont été standardisés grâce à un nouvel outil qui a été développé il y a deux ans par l'épicentre appelé Outback Tool. Et après, l'épicentre s'est chargé de la compilation des données provenant non seulement d'Excel, mais d'autres sources de données comme le DHIS 2. Donc, grâce à tous ces efforts, en fait, on a pu rapidement construire un tableau de bord permettant de suivre l'épidémie en temps réel et aussi des rapports qui permettent de comparer les sites sur la base d'indicateurs. Ces rapports ont été utiles. Ils ont servi, par exemple, à allouer l'antitoxine de manière équitable entre les différents sites. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a comme chiffre au niveau des données que l'on a recueillies? Donc, comme on l'a dit tantôt, 23 000 patients ont été traités et la plupart de ces patients sont des femmes, spécialement parmi les adultes, comme on le voit sur la pyramide des âges présente là. La plupart aussi sont âgées de moins de 15 ans, 66 %. Et on peut expliquer, en fait, cette surreprésentativité des femmes par le fait que les femmes s'occupent en général des enfants. Et donc, au cours de cette épidémie, il y a eu 61 % des patients qui ont été pris en charge, qui ont été hospitalisés, avec une létalité de 8 %. Alors que, normalement, en fait, tous les patients qui sont hospitalisés devraient recevoir de l'antitoxine, seulement 3 000 en ont reçu, soit un patient sur 8 ou un hospitalisé sur 5. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'épidémie s'est vraiment plus déroulée au Nigeria et je vais laisser la main à Franck pour expliquer un peu et présenter les principaux résultats dans ce pays. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Nous allons essayer simplement d'aller ensemble au Nigeria et d'aller vers l'état de Kano où MSF Waka a intervenu dans la prise en charge de la réponse à cette épidémie et a mis à traiter la majorité des cas. Alors, Kano, c'est un état du Nigeria qui compte 15 millions d'habitants. C'est l'état le plus densément peu près du pays et cet état comptait à peu près 44 000 local governments. Mais l'épidémie s'est concentrée au niveau de 6 local governments et on peut constater ici que l'épidémie a démarré en même temps dans les 6 états et dans les 6 local governments et que chaque local government a eu les deux vagues successives, ce qui complexifie un peu la réponse. On peut voir sur cette carte que le LGA de Ongogo a été le LGA qui a été plus touché. Donc, ce qui représente pour nous les puissants de l'épidémie. Et c'est dans cette zone, justement, que MSF Waka était implémentée avant que cette épidémie ne démarre. Alors, pour répondre à cette épidémie qui a démarré simultanément dans les 6 LGA, MSF Waka a mis en place aussi trois centres de traitement dans trois hôpitaux et chaque centre de traitement est dédié à un profil de cas beaucoup plus spécifique. Alors, l'épidémie a connu plusieurs difficultés et plusieurs challenges et pour répondre à ces challenges, MSF a dû adapter sa stratégie. D'abord, au début de l'épidémie, en janvier, nous avons commencé par faire la prise en charge des cas par une prise en charge classique basée sur essentiellement les expériences que nous avons eues en Yémen et en Afghanistan. Donc, nous avons mis en place une prise en charge centralisée au niveau de Mouroutala Mohamed, spécialiste hôpital. Et tous les cas, quels que soient les niveaux de sévérité, étaient référés vers ce centre-là. MSF a mis en place aussi des systèmes de référence de cas pour que tous les cas puissent être installés et puissent être hospitalisés dans ce sens. Mais très rapidement, la capacité de ce centre est dépassée malgré une augmentation de lits qui est passée d'environ de 30 à 80 plus à 115. Suite à l'augmentation des cas, on ouvre un second centre de traitement plutôt à l'Infectious Disease Hospital à partir de la semaine 27. Mais cette décision d'ouvrir ce sens-là ne va pas résoudre tous les problèmes. Ainsi, nous allons prendre aussi d'autres décisions très importantes au cours de cette semaine 27. La première, c'est de décider de prendre en charge les cas modérés à domicile. La seconde décision, c'est aussi de rationaliser l'utilisation de la GAT et de l'antitoxine qu'on devait donner à tous les cas. Au cours de la semaine 34, on va ouvrir un autre centre de traitement plutôt à Chélu-Guidado à Ouazari-Chélu-Dudado General Hospital. Mais ce centre va être destiné pour les cas beaucoup plus simples. Et ce centre va plutôt servir de centre de triage pour éviter que les deux hôpitaux IDH et même SH soient surchargés. Donc, ce serait beaucoup plus un traitement en avancée pour trier les cas simples et ne pas surcharger les hôpitaux. Alors, j'ai parlé tantôt de la prise en charge à domicile des cas. Pourquoi nous avons mis en place cette prise en charge? La première raison pour laquelle nous avons mis en charge ce traitement, c'est pour essayer un peu de décharger le système de santé parce qu'il y avait forte pression avec le nombre de cas qui venaient au centre de santé. La seconde raison, c'est que dans la première vague, comme vous pouvez le remarquer sur cette carte, à la fin du mois de chien, on a constaté que les cas baissaient, on s'étendait plutôt que l'épidémie s'arrête. Les équipes, les staffs MSF étaient déjà fatigués, mais brusquement, on assiste à la seconde vague. Donc, face à une augmentation de cas dans cette seconde vague, MSF va adapter sa stratégie. Et désormais, on ne prendra en hospitalisation que seulement les cas modérés. Donc, ce sont les cas modérés qui sont pris en hospitalisation. Et tous les cas, on ne prendra en hospitalisation que les cas sévères. Tous les cas modérés vont être pris en charge à domicile. Donc, les cas sévères, ce sont des cas qui présentent ces deux membranes, qui ont une oscution de la gauche et qui ont des difficultés respiratoires. C'est les seuls qu'on va hospitaliser et tous les autres, on va leur proposer une prise en charge à domicile. Mais cette prise en charge à domicile est une décision difficile. Le fait de décider de prendre en charge les cas modérés à domicile doit être accompagné d'un certain nombre de mesures. Le fait de décider de prendre en charge les cas à domicile va être accompagné d'un certain nombre de mesures, de mesures de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des activités de prévention des infections dans le domicile des cas. On va aussi mettre en place des activités de promotion de santé pour sensibiliser les ménages à recevoir des cas à la maison. Tous les cas contacts vont être mis sous antibiotiques prophylastiques. Et on va aussi mettre en place, nous assurer qu'on a un système de suivi en remote via le téléphone pendant 14 ou 10 jours. quels sont les résultats clés qu'on a pu obtenir à travers ces stratégies ? D'abord, on a pu prendre en charge à domicile 6 696 patients, ce qui représente au total 45 % des cas qu'on a traités au cours de cette épidémie. Et on a aussi constaté que le profit de ces cas qu'on traite à la maison sont beaucoup plus les cas adultes, un peu plus âgés que les cas qui sont traités à l'hôpital. La létalité dans cette courte de patients traités à domicile sera de 0,6 %. Uniquement, les cas qui sont pris en charge en hospitalisation reçoivent l'antitoxine pour la diphtérie. Nous savons que l'antitoxine a démontré une efficacité dans la reduction de la mortalité. Les études suggèrent que l'antitoxine peut réduire la mortalité de 116 %. Et lorsque l'antitoxine est mise en route très tôt, ça peut permettre de non seulement réduire la mortalité, mais ça peut chaque retard, chaque jour de retard, constituait pour chaque jour de retard de mise sous-traitement, la mortalité pouvait doubler. Donc, la méta-analyse a prouvé ça. Quand on regarde les données pour les cas graves qui ont été traités dans notre système, on constate des résultats similaires. Plus on tarde à mettre le traitement en place, plus élevé est la mortalité. pour un jour de retard, la mortalité était environ de 6 %. Pour deux jours de retard d'initiation du traitement, la mortalité était autour de 13 %. Donc, les données observées dans nos courroies de patients graves tépés dans notre diterie center étaient semblables à ce qu'on a vu dans cette méta-analyse. Mais le grand challenge au cours de cette épidémie n'a pas été seulement la disponibilité de l'antitoxine. Si c'est graphique, on peut constater la proportion de patients qui ont été traités avec l'antitoxine tout au long de l'épidémie. Comme je l'avais dit, au début de l'épidémie, la majorité des cas reçoivent de l'antitoxine. Et puis, rapidement, après la semaine 3, on va constater que, face à des puneries partielles d'antitoxine, on ne pourra plus donner de l'antitoxine à la majorité des cas. Dès la fin de l'année 2023 et même au cours des cinq premières semaines de l'année 2024, on va connaître une rupture totale d'antitoxine. Et du coup, aucun cas hospitalisé ne va recevoir de l'antitoxine. La méta-analyse et les protocoles suggèrent qu'un cas grave de d'utérie doit recevoir au moins 40 000 unités d'antitoxine. Ça, c'est le protocole que nous avons aussi mis en place pour les cas sévères au niveau de notre prise en charge. On s'est inspiré de notre expérience pour les épidémies passées. 60 % des cas que nous avons pris en charge étaient des cas graves, étaient des cas sévères. Donc, normalement, on devait recevoir de l'antitoxine. Si c'est graphique, on peut constatrer que 25 % des cas sévères ont reçu une dose inférieure à 40 000 unités, ce qui est une dose sous-optimum puisque j'ai dit que les cas sévères devaient recevoir plus de 40 000 unités. Donc, face à la rupture, on a dit adapter notre stratégie et sous-doser un certain nombre de cas qu'ils devaient recevoir. Je vais laisser la parole à Yves pour la conclusion. Merci. En conclusion, on peut dire qu'on a vu au cours de la présentation que durant l'année 2023, l'Afrique de l'Ouest a connu l'une de ses plus grosses épidémies de diphtérie de ces 15 dernières années. La plupart des cas ont été reportés dans l'état de Cano au Nigeria. L'épidémie est quand même sur le déclin mais continue en 2024. Donc, MSF a pris en charge la majorité des patients au cours de cette épidémie mais a dû faire face à des contraintes notamment les capacités limitées des hôpitaux et les stocks limités en antitoxines. Donc, face à ces contraintes, une coordination entre MSF, entre les pays et puis entre différents partenaires a été mise en place pour discuter des challenges liés à l'épidémie, notamment l'allocation équitable d'antitoxines entre les différents pays. Et à Cano spécifiquement, MSF Waka a mis en place des stratégies pour faire face en fait à ces contraintes de ressources, notamment la mise en place du home-based care et des dosages sous-optimaux pour les patients sévères. Il y a encore beaucoup d'analyses qui doivent être effectuées afin d'évaluer en fait la sécurité des différentes stratégies qui ont été mises en place par MSF Waka. Comment est-ce qu'on peut mieux se préparer pour le futur face à ces épidémies ? D'abord, il faut augmenter les stocks de dates disponibles et aussi augmenter la capacité de réactivité au niveau de la production. Il faut aussi inverser dans des traitements alternatifs à travers la recherche et le développement. Et pour finir, on sait que la diphtérie est une maladie évitable par la vaccination et donc le contrôle des épidémies passe d'abord et avant tout par une meilleure couverture des populations qui sont vulnérables. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements